Bonjour, je m'appelle Camille et je suis à l'ENSET en deuxième année en mécanique des puits d'énergie et environnement. Je m'appelle Margot, je suis en première année donc dans la même filière. Je suis Thomas Jourdan, je suis actuellement en deuxième année à l'UNESC. Je m'appelle Sarah Risson. Je fais l'ENSET en mécanique, je suis diplômé de l'ENSET depuis trois ans maintenant. Bonjour, alors moi je m'appelle Laura et je suis à l'ENSET en filière matériaux. Et moi c'est Andrea et je suis en filière génie industrielle à l'ENSET à Toulouse. Parce que j'aimais pas trop l'idée d'avoir des concours à la fin. Parce qu'il n'y avait pas de concours à la fin. Parce qu'il n'y avait pas de concours et donc c'était un contrôle continu et je ne me sentais pas en fait de tout miser sur juste trois semaines de concours plutôt que d'être régulière dans mon travail. Et je savais que le groupe INP proposait un cursus assez complet en gardant de la biologie parce que je savais pas trop, si jamais j'avais choisi les prépas classiques, je savais même pas entre BCPST ou PC ou AMP quoi choisir. J'avais étudiante un peu plus tôt parce que là du coup on était plus au lycée, du coup on était vraiment intégrés, enfin là on est sur le campus, du coup on est vraiment intégrés aux autres étudiants. Donc nous on a fait un stage et on a pu voir un peu ce que c'était donc le monde professionnel ou le monde de la recherche. Et ça fait du bien en fait de sortir des livres, de sortir des maths et de voir un peu ce qui se passe dans l'ombrel. C'est vraiment s'ouvrir à tous les milieux, vraiment s'ouvrir à toutes les écoles pour vraiment choisir le cursus qui nous correspond. Parce que c'est aussi la force de la prépa des NP, c'est d'avoir toutes les écoles à proximité. Donc on peut vraiment s'informer de manière facile, même il y a les anciens qui peuvent nous diriger, donc vraiment rester éveillés sur ça. Moi c'était mon vœu 1, mon premier vœu aussi. Pour moi c'était mon premier choix. Oui, moi j'avais demandé mes deux premières écoles, c'était l'ENSIMAG à Grenoble et l'ENSERB à Bordeaux du coup. J'ai eu mon deuxième vœu, mais j'hésitais beaucoup avec le premier et du coup je suis quand même contente. Oui et non, en fait on sent qu'on a un cursus qui est différent. Et donc pour avoir fait l'organisation industrielle par exemple, j'ai fait l'économie de la sociologie, donc c'est des choses que je connaissais déjà et donc je savais comment les aborder. Donc c'est là où j'avais un peu plus de marge par rapport au prépa classique. J'avais pas du tout le même mental d'ITTEQ par contre, ça c'est sûr. J'étais beaucoup moins stressé par tout ce qui était notes et tout ça. Les autres qui venaient de faire les concours, ils étaient encore un peu dans cet esprit limite de compétition. On n'a pas vraiment à la prépa des INP et que du coup je n'ai pas du tout gardé à l'ENSERB. On a l'avantage d'être un peu moins cassé par prépa que les papas classiques, parce qu'ils sont arrivés en premier semestre, ils en ont bien profité. On a aussi d'autres avantages, on a déjà fait pour la plupart d'entre nous des Linkedin, des CV. On a fait des rapports de stage, on a déjà fait des rapports de TP je crois. Et en fait on s'est déjà codé par exemple en la TEQ et on a des compétences qui sont peut-être plus généralistes que des gens qui sortent d'une filière spécifique de prépa. C'est là pour ça. Viens-le-toi. C'est là pour ça. C'est là pour ça. C'est là pour ça.